bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations de toutes les circonstances bienvenue sur votre chaîne bledmar alibiya qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin merci pour vos commentaires vos gentils conseils et vos précieux compliments mais abonnez vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui se penche sur ce parlement européen lequel pointe les ingérences paraît-il entre guillemets du maroc dans les affaires de cette même union européen alors qu'en ce qui concerne un certain protocole de pêche signé avec le maroc et bien ce polisario fustige la présidence espagnole de cette même union européenne et donc chers amis nous allons essayer de voir ce qu'il en est à ce sujet à travers la présente séquence ainsi dans une nouvelle résolution adoptée ce jeudi 13 juillet dernier le parlement européen a une nouvelle fois cité le maroc dans la liste des pays qui s'immiscent paraît-il dans les affaires des états membres de cette union européenne les eurodéputés affirme dans un certain texte approuvés pourtant par quelques 441 voix en sa faveur sur d'autres 70 qui sont contre et 71 abstentions que le qatar le maroc la chine la russie les émirats arabes unis la serbie et la turquie ont investi massivement dans des efforts de lobbying à bruxelles et ses eurodéputés considère que les soupçons de corruption liés au qatar et au maroc dépasse le parlement et implique également d'autres institutions de cette union européenne ainsi que des responsables politiques nationaux et des personnalités influentes dans certains états membres aussi le parlement européen dénoncent avec la plus grande fermeté dit on ces tentatives présumé du qatar et du maroc d'influencer tout simplement du monde des députés d'anciens députés et des membres du personnel du parlement par des actes de corruption excusez du peu qui constitue une certaine ingérence étrangère grave dans les processus démocratiques de cette union européenne l'hémicycle européen justement ce parlement européen avait recommandé dans une résolution adopté un certain premier juin dernier de suspendre tous les travaux sur les dossiers législatifs relatifs au qatar et au maroc et à établir un régime permanent de sanctions pour les individus et autres entités responsables de corruption pour rappel pour rappel cette dernière plénière du parlement européen avait approuvé le 16 février dernier une autre résolution exigeant d'interdire l'accès purement et simplement aux représentants du maroc à cet hémicycle européen une sanction similaire avait été décrétée fin décrétée fin décembre 2022 contre les diplomates du qatar cette fois ci alors que du côté du polisario et son lobby au parlement européen ils mettent en garde le gouvernement espagnol contre le renouvellement du protocole d'accord de pêche entre rabat et bruxelles mais madrid fait fi de cette action comme si de rien n'était en effet l'espagne veut absolument la signature d'un nouveau protocole dans les plus brefs délais la présidence espagnole de l'union européenne préoccupe fortement le polisario et c'est le moins que l'on puisse affirmer ici nous avons des inquiétudes fondées l'impression qu'il y a des tentatives de l'espagne d'approfondir les accords dit on illégaux entre l'union européenne et le maroc c'est ce qu'a reconnu un certain omar mansour le nouveau responsable des relations au sein de ce front polisario auprès de cette union européenne mais madrid assume persiste et signent et signent donc en assumant la présidence tournante de cette union européenne allant du 1er juillet en cours jusqu'au 31 décembre de cette année 2023 nous demandons qu'aucun subterfuge subterfuge ne soit recherché pendant la présidence espagnole de l'union européenne pour prolonger l'accord de pêche c'est ce qu'a précisé toujours omar mansour lors d'un point de presse animé ce jeudi dernier au siège du parlement européen s'impliquer dans ces accords illégaux dit-il est une manière d'injecter des fonds au maroc et le maroc est en guerre contre nous cela revient à financer la guerre et le blocage par le maroc de la solution pacifique que l'organisation des nations unies l'onu réclame depuis 30 ans à dénoncer ce romar mansour et certains eurodéputés faisant partie du groupe d'amitié avec ce chimérique polisario ont assisté à la conférence de presse un certain manu pineda extrême gauche espagnol qui a effectué en juin dernier une visite dans les camps de tindouf tindouf comme vous le savez en territoire du sahara oriental marocain occupé par un certain régime et ce manu pineda a effectué une visite en pleine protestation de la population contre la corruption a mis en garde contre le renouvellement du protocole de pêche maroc union européenne et c'est tout ce qu'ils savent faire en tout cas c'est les seuls moyens qu'ils ont si luis planas ce ministre espagnol de l'agriculture est tenté d'instrumentaliser la présidence espagnole pour signer un nouvel accord illégal ou illégitime il nous aura en face de lui par tous les moyens c'est ce qu'a menacé ce omar mansour il a osé et pour sa part un autre cet autre c'est l'autrichien andreas chider président du groupe d'amitié toujours toujours avec ce polisario au parlement européen a critiqué la conclusion en 2019 de cet accord de pêche qui a aidé le maroc a utilisé les ressources saariens contre l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne c'est ce qu'a bidit cet cet autrichien andreas chider cependant cependant rien n'y fait l'espagne répond purement et simplement pour ne pas dire fermement à tous ces avertissements et toutes ces menaces de ce chimérique polisario en effet le gouvernement espagnol a vite réagi en un quart de tour aux mises en garde proférées par ce polisario et ses partisans au parlement européen la position de l'espagne est très claire nous appuyons l'union européenne et le maroc à conclure un nouveau protocole pour les quatre prochaines années a déclaré ce vendredi 14 juillet dernier le ministre de l'agriculture et de la pêche luis planas et luis planas a indiqué que même après le 17 juillet le travail se poursuivra notamment en termes d'investigation et de questions techniques pour avancer et permettre une fois que la cour de justice de l'union européenne aura publié son arrêt relatif au protocole précédent de pouvoir conclure le nouveau protocole dans les plus brefs délais fin de citation et le ministre socialiste espagnol et ancien ambassadeur au maroc sous le gouvernement présidé par José Luis Zapatero s'est montré optimiste et a souhaité que ce temps d'arrêt dure le moins possible une courte suspension est également le souhait des principaux concernés par justement l'expiration du protocole ce 17 juillet prochain à savoir les armateurs et les pêcheurs et les pêcheurs et les pêcheurs et pour cause les aides de la commission européenne aux chalutiers qui pêchaient dans les eaux atlantiques du Maroc arriveront à échéance le 31 décembre 2023 ont confié des sources à Bruxelles à Europa Press et l'actuel protocole de pêche est entré en vigueur le 18 juillet 2019 rappelons nous en et sa conclusion a permis la reprise de l'activité pour 138 bateaux européens dont 93 espagnols dans les eaux marocaines et ce après une suspension d'une année et en juin en juin 2024 les 27 auront rendez-vous avec de nouvelles élections au parlement européen et là c'est une autre histoire une toute autre histoire qui sera redessinée sur le terrain bien évidemment et donc chers amis mesdames et messieurs nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois en vous retrouvant comme d'habitude avec un immense plaisir n'oubliez pas de vous abonner de faire abonner vos amis vos proches vos connaissances les gens qui sont autour de vous et pourquoi pas les membres de votre famille juste pour recevoir les toutes dernières nouvelles à travers les séquences vidéo de votre chaîne tout en vous remerciant bien sûr pour votre participation votre fidélité votre aide votre soutien surtout en suivant jusqu'au bout et n'oubliez pas n'oubliez pas de partager toujours partager autant que vous pouvez le faire partout où vous êtes et où vous pouvez le faire tout simplement l'asdéqa nous sommes là il n'aïaïat hâdl halal halka wa gbla mo'id ahhr limr al kadi ma incha-Allah la tinso l'ishtirak li tassirak li vidiuhat okhra wa nashkourukum jazil shokhr ala mo'sharakati kum lil muta ba chers amis le moment l'instant de vous dire au revoir est arrivé en vous disant la prochaine fois Inch'Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Ma'as-salam